l'idiot première partie chapitre 2 le général epanchin habitait une maison dont il était propriétaire à peu de distance de la litéenaya vers la transfiguration à part ce confortable immeuble dont les cent sixièmes étaient loués le général possédait encore une énorme maison dans la sadovaya et il en retirait également un loyer considérable il avait aussi un vaste domaine de grands rapports aux portes de la capitale et une fabrique quelque part dans le district de peterbourg tout le monde savait que le général epanchin avait jeda été intéressé à la ferme des eaux-de-vie actuellement il était gros actionnaire de plusieurs sociétés fort importantes il passait pour avoir une jolie fortune on lui attribuait le maniement d'affaires considérables et l'avantage de haute relation dans certains milieux il avait réussi à se rendre absolument indispensable c'était notamment le cas pour l'administration où il servait néanmoins il était de notoriété publique qu'ivant fiodorovitch epanchin était un homme sans destruction et qu'il avait commencé par être enfant de troupe sans doute sans doute ce trait était à son honneur mais le général bien qu'intelligent était sujet à petites faiblesses fortes excusables et certaines allusions lui étaient désobligeantes c'était en tout cas un homme avisé et habile il avait pour principe de ne pas se mettre en avant là où il est important de s'effacer et beaucoup de gens appréciaient précisément en lui la simplicité et l'art de toujours savoir se tenir à sa place ah si ceux qui le jugeaient ainsi avaient pu voir ce qui se passait dans l'âme de cet ivan fiodorovitch qui savait si bien se tenir à sa place bien qu'il eut réellement avec l'expérience de la vie et la pratique des affaires certaines aptitudes très remarquables il n'en aimait pas moins à se présenter comme l'homme qui exécute les idées d'autrui plutôt que comme un esprit indépendant il posait au serviteur dévoué mais sans flagornerie il tenait et il tenait signe des temps à passer pour le vrai russe qui a le coeur sur la main sous ce dernier rapport il lui était arrivé des aventures assez amusantes mais le général n'était pas homme à se décourager pour une déconvenue c'est comme écrit-elle d'ailleurs il avait de la chance même aux cartes où il jouait gros jeu non seulement il ne cachait pas ce faible dont il avait tant de fois tiré un beau profit mais encore il le soulignait il appartenait à une société mêlée bien que composée de gros bonnets mais il pensait toujours à l'avenir à savoir patienter tout est là chaque chose vient en son temps et à son tour au demeurant le général était comme on dit encore vert il avait cinq ans six ans tout en plus âge où l'homme s'épanouit et commence sa vie véritable sa santé son temps prospère sa dentition robuste quoique noirâtre sa complexion vigoureuse et musclé sa manière d'affecter la préoccupation quand il se rendait le matin à son service et la gaieté quand il faisait le soir sa partie de carte chez son altesse tout cela contribuait à ses succès présents et futurs et semait les roses sous les pas de son excellence le général avait une famille florissante à la vérité tout n'y était pas couleur de rose mais son excellence y trouvait depuis longtemps déjà bien des motifs justifiant les espérances les plus sérieuses et les ambitions les plus légitimes après tout y a-t-il dans l'existence un but plus important et plus sacré que la vie de famille à quoi s'attacher si ce n'est à la famille celle du général se composait de sa femme et de trois filles adultes il s'était marié de très bonheur alors qu'il n'était encore que lieutenant avec une jeune fille presque de même âge qui ne lui apportait ni beauté ni instruction et qui n'avait que cinquante âmes pour toute dot il est vrai que ce fut sur cette dot que s'édifia par la suite la fortune du général celui-ci ne récrimina jamais contre ce mariage prématuré jamais il ne l'imputa à l'entraînement irréfléchi de la jeunesse à force de respecter son épouse il était arrivé à la craindre et même à l'aimer la générale était née princesse Mouichquier elle appartenait à une maison sans éclat mais fort ancienne ce qui lui donnait une autre opinion d'elle-même un personnage influent de l'époque qui était de ces gens auxquels une protection ne coûte rien avait consenti à s'intéresser au mariage de la jeune princesse il facilita les débuts du lieutenant et lui donna la poussée initiale or le jeune homme n'avait pas besoin d'une poussée pour aller de l'avant un simple regard aurait suffi et ne pas été perdu à de rares exceptions après les époux vécurent en parfaite harmonie pendant le cours de leur langue d'union toute jeune encore la générale avait réussi à trouver des protectrices très haut placées grâce à son titre de princesse et à sa qualité de dernière représentante de sa maison grâce peut-être aussi à ses mérites personnels plus tard lorsque son mari eut fait fortune et conquis une autre position sociale elle commença à se sentir assez à l'aise dans le meilleur monde dans ces dernières années les trois filles du général Alexandra, Adélaïde et Aglaé étaient sorties de l'adolescence et s'étaient épanouies elles n'étaient que des épanchines tout courts mais elles tenaient par leur mère à une famille princière leur dot était assez élevé leur père pouvait prétendre à un poste dernier ordre et toutes les trois étaient ce qui ne gâtait rien d'une insigne beauté y compris l'aîné Alexandra qui avait dépassé 25 ans la seconde avait 23 ans et la cadette Aglaé venait d'attendre ses 20 ans cette dernière avait un physique si remarquable qu'elle commençait à faire sensation dans le monde mais ce n'était pas tout les trois jeunes filles se distinguaient par leur instruction leur intelligence et leur talent on savait qu'elle avait beaucoup d'affection les unes pour les autres et se soutenait entre elles on parlait même de certains sacrifices que les deux plus âgés auraient consentis à leur soeur idole de toute la famille on sentit qu'en société loin de chercher à paraître elle pêchait par excès de modestie nul ne pouvait leur reprocher d'être orgueilleuse ou arrogante bien qu'on les suffièrent et conscientes de leurs valeurs l'aîné était musicienne la pluie née avait un don particulier pour la peinture mais durant des années personne ne l'avait rien su et si on s'en était aperçu récemment c'était pur hasard bref on faisait d'elle un vif éloge mais elle était aussi l'objet de certaines malveillances et en énumérait avec épouvante les livres qu'elle avait lu elle ne manifestait aucune hâte de se marier satisfaites d'appartenir à un certain rang social elle ne poussait pas ce sentiment au delà de la mesure cette discrétion était d'autant plus remarquable que tout le monde connaissait le caractère les ambitions et les espérances de leur père il pouvait être onze heures lorsque le prince sonna chez le général celui-ci occupait au premier étage un appartement qui pouvait passer pour assez modeste tout en répondant à sa situation sociale un domestique en livret vant ouvrir au prince qui dut lui fournir de longues explications après que sa personne et son paquet eurent provoqué un regard soupçonneux quand il eut déclaré formalement et à plusieurs reprises qu'il était bien le prince Mishkin et qu'il avait un besoin absolu de voir le général pour une affaire pressante le domestique perplexe le fit passer dans une petite antichambre attenante à la pièce de réception qui était elle-même contiguë au cabinet de travail puis il le confia à un autre laqué de service chaque matin dans cette antichambre et dont la fonction était d'annoncer les visiteurs au général ce second domestique portait le fra il avait dépassé la quarantaine et l'expression de sa physionomie était gourmée le fait d'être spécialement attaché au cabinet de son excellence lui donnait visiblement une autre opinion de lui-même « Attendez dans cette antichambre et laissez ici votre petit paquet » dit-il posément en s'assayant dans un fauteuil et en jetant un regard sévère en France qui s'était assis en façon sur la chaise voisine son baluchon à la main « Ah, si vous le permettez » dit le prince « Je préfère attendre ici à côté de vous que ferai-je là-bas tout seul » « Il ne convient pas que vous restiez dans l'antichambre puisque vous êtes ici en qualité de visiteur c'est au général lui-même que vous désirez parler » Évidemment, le domestique hésitait devant la pensée d'introduire un pareil visiteur c'est pourquoi il le questionnait de nouveau « Oui, j'ai une affaire qui… » commença le prince « Je ne vous demande pas de me dire l'objet de votre visite mon rôle se limite à faire passer votre nom mais comme je vous l'ai déclaré en l'absence du secrétaire je ne puis vous introduire » La méfiance de cet homme paraissait croître de minute en minute tant l'extérieur du prince différait de celui des gens qui venaient à la réception du général encore que ce dernier eut souvent presque chaque jour l'occasion de recevoir à une certaine heure surtout pour l'affaire des visiteurs de toutes les sortes Malgré cette expérience et l'élasticité de ses instructions le valet de chambre restait hésitant l'intervention du secrétaire pour introduire ce visiteur lui semblant de toute nécessité « Mais là vraiment, est-ce bien de l'étranger que vous venez ? » se décida-t-il enfin à lui demander comme machinalement « Peut-être comme était-il un lapsus ? » la véritable question qu'il voulait poser était sans doute celle-ci « Est-il vrai que vous soyez un prince Mushkin ? » « Oui, je descends de vaguant que je ne vous ai pas menti vous n'encorez aucune responsabilité à propos de moi mon extérieur et mon petit paquet ne doivent pas vous étonner pour l'instant mes affaires ne sont guère brillantes « Hum, ce n'est pas là que je crains, voyez-vous mon devoir est de vous annoncer et le secrétaire ne manquera pas de venir vous parler à moins que, voilà, il y a... à moins que, oserais-je vous demander si vous n'êtes pas venu solliciter le général en raison de votre pauvreté ? » « Oh non, vous pouvez en être sûr mon affaire est d'un tout autre genre vous m'excuserez vous m'excuserez m'excuserez mais la question m'est venue à l'esprit en vous voyant attendez le secrétaire le général est en ce moment occupé avec un colonel ensuite ce sera le tour du secrétaire de la société « Je vois que j'aurai longtemps à attendre dans ce cas, n'y aurait-il pas un coin quelconque où l'on puisse fumer ? j'ai ma pipe et mon tabac fumer ! » s'écria le domestique en jetant sur le visiteur un regard de stupeur et de mépris comme s'il n'en pouvait croire ses oreilles fumer non ! on ne fume pas ici c'est même honteux d'avoir une idée pareille ah bien, voilà, qui est extravagante ce n'est pas dans cette pièce que je pensais fumer je sais bien qu'on ne le peut pas mais je me serais volontiers rendu pour cela dans tel endroit que vous m'auriez indiqué c'est chez moi c'est chez moi une habitude et voilà bien trois heures que je n'ai pas fumé après tout ce sera comme il vous plaira vous connaissez le proverbe qui dit « un religieux d'un autre ordre » « Mais comment voulez-vous que je vous annonce ? » marmona presque involontairement le domestique « Mais d'abord votre place n'est pas ici mais dans le salon d'attente puisque vous êtes un visiteur donc un autre vous risquez de me faire attraper est-ce que vous avez l'intention de vous installer chez nous ? » ajouta-t-il en glissant de nouveau un regard oblique sur le petit paquet qui continue à l'inquiéter « Non, ce n'est pas mon intention même si en m'inviter je ne resterai pas ici je suis venu tout bonnement pour faire connaissance et rien de plus » « Comment ? pour faire connaissance ? » demanda le domestique avec surprise et d'un air encore plus méfiant « Pourquoi avoir commencé par me dire que vous veniez pour affaire ? » « Oh ! il s'agit d'une affaire si insignifiante que s'en est à peine une ! j'ai seulement un conseil à demander l'essentiel est pour moi de me présenter car je suis un prince mouchkine et la générale est panchine et elle aussi la dernière des princesses mouchkines en dehors d'elle et de moi il n'existe plus de prince de ce nom « Mais alors vous êtes de la famille ? » s'exclama le domestique avec une sorte d'épouvante « Oh ! si peu que ce n'est pas la peine d'en parler certainement en cherchant bien et à un degré très éloigné nous sommes parents mais cela ne compte guère je me suis adressé un jour à la générale dans une lettre expédiée de l'étranger mais n'ai pas reçu de réponse j'ai tout de même cru qu'il était de mon devoir d'entrer en relation avec elle à mon retour si je vous explique tout cela c'est pour que vous n'ayez aucun doute car je vous vois toujours inquiet annoncé le prince mouchkine cela suffira pour que l'on comprenne le but de ma visite si l'on me reçoit tant mieux si l'on ne me reçoit pas c'est peut-être également très bien mais il me semble que l'on ne peut pas refuser de nous recevoir la générale voudra probablement voir l'aîné et l'unique représentant de son sang j'ai d'ailleurs entendu dire qu'elle tient beaucoup à s'aligner la conversation du prince paraissait empreinte de la plus grande simplicité mais cette simplicité même dans le cas donné avait quelque chose de choquant le domestique homme expérimenté ne pouvait manquer de sentir qu'un temps parfaitement convenable d'homme à homme devenait tout à fait inconvenant inconvenant d'un visiteur à un valet or comme les gens de service sont beaucoup plus sensés que leur maître ne le croit en général le domestique arriva à cette conclusion de deux choses l'une où le prince était un vagabond quelconque venu pour demander un secours ou bien c'est un belet dénué de toute espèce d'amour propre vu qu'un prince intelligent ayant le sentiment de sa dignité ne resterait pas assis dans l'antichambre à causer de ses affaires avec un laqué dans un cas comme dans l'autre il devait prévoir les désagréments dont il serait tenu pour responsable je vous prierai tout de même de passer au salon de réception observa-t-il en mettant dans sa phrase toute l'insistance possible mais si je m'étais assis là-bas je n'aurais pas eu l'occasion de vous raconter tout cela repartit gaiement le prince vous seriez donc toujours à l'armée par main ou plante et mon petit paquet peut-être y a-t-il plus lieu d'attendre le secrétaire si vous vous décidez à m'annoncer vous-même je puis annoncer un visiteur tel que vous sans l'avis du secrétaire d'autant que le général vient de me recommander spécialement de ne le déranger sous aucun prétexte tant qu'il sera occupé avec le colonel il n'y a que gabriel ardalionovitch qui puisse entrer s'en prévenir c'est un fonctionnaire ? gabriel ardalionovitch ? non, c'est un employé privé de la société posez-moi votre petit paquet dans ce coin j'y pensais puisque vous le permettez savez-vous je laisserai aussi mon manteau naturellement vous n'allez pas entrer chez le général avec cela le prince se leva ôta prestement son manteau et apparut dans un veston de bonne coupe encore que passablement râpé sur son gilet une chaînette d'acier laissait pendre une mante en argent de fabrication genevoise bien qu'il décidément classait le prince au nombre des pauvres d'esprit le domestique unit par se rendre compte qu'il était inconvenant que le valet de chambre d'un général prolongea de son chef la conversation avec un visiteur pourtant le prince lui plaisait dans son genre bien entendu mais à un autre point de vue il lui inspirait une réprobation décisive et fruitale et la générale qu'en reçoit-elle demanda le prince en se rassayant à la même place ceci n'est pas mon affaire monsieur elle reçoit différemment selon les personnes une modiste sera reçue même à onze heures Gabriel Arbalionovitch passe également avant tout le monde il a ses entrées même à l'heure du petit déjeuner en hiver la température est plus élevée ici qu'à l'étranger dans les appartements observa le prince en revanche elle est plus basse à l'extérieur il fait si froid là-bas dans les maisons qu'un russe a de la peine à s'y faire on ne chauffe donc pas c'est-à-dire que les poêles et les fenêtres ne sont pas construits de la même façon ah vous avez voyagé longtemps oui quatre ans d'ailleurs je suis resté presque tout le temps au même endroit à la campagne et vous avez perdu l'habitude de la vie russe c'est vrai aussi vous le croirez si vous voulez mais je m'étonne parfois de ne pas avoir des appris de russe en parlant avec vous je me dis mais je parle tout de même bien c'est peut-être pour cela que je parle tant depuis hier j'ai toujours envie de parler russe vous avez vécu auparavant en Péterbourg malgré qu'il en eut le laquis ne pouvait se décider à rompre un entretien aussi amène et aussi courtois Péterbourg je n'y ai habité que par moments et de passage du reste en ce temps-là je n'étais au courant de rien aujourd'hui j'entends qu'il y a tant d'innovation qu'on doit réapprendre tout ce qu'on a appris ainsi on parle beaucoup ici de la création de nouveaux tribunaux humm les tribunaux bien sûr il y a les tribunaux et à l'étranger dites-moi les tribunaux sont-ils plus juste qu'ici ? je ne saurais vous répondre j'ai entendu dire beaucoup de bien des nôtres chez nous par exemple la peine de mort n'existe pas et là-bas on exécute ? on exécute ? oui je l'ai vu en France à Lyon Schneider m'a emmené assister à une exécution on pend ? non en France on coupe la tête au condamné est-ce qu'il crie ? pensez-vous c'est l'affaire d'un instant on couche l'individu et un large couteau s'abat sur lui grâce à un mécanisme que l'on appelle guillotine la tête rebondit en un clin d'oeil mais le plus pénible ce sont les préparatifs après la lecture de la sentence de mort on procède à la toilette du condamné et on le ligote pour le hisser sur l'échafaud c'est un moment affreux la foule s'amasse autour du lieu d'exécution les femmes elles-mêmes assistent à ce spectacle bien que leur présence en cet endroit soit réprouvée là-bas ce n'est pas leur place bien sûr que non allez voir une pareille torture le condamné que j'ai vu supplicier était un garçon intelligent intrépide vigoureux et dans la force de l'âge c'était à nommé le gros et bien croyez-moi si vous voulez en montant à l'échauffeau il était pâle comme un linge et il pleurait est-ce permis ? n'est-ce pas une horreur ? qui voit tant pleurer d'épouvante je ne croyais pas que l'épouvante puis t'arracher des larmes je ne dis pas à un enfant mais à un homme qui jusque-là n'avait jamais pleuré à un homme de quarante-cinq ans que se passe-t-il à ce moment-là dans l'âme humaine et dans quelles affres le laplanche t'en part il y a là un outrage à l'âme ni plus ni moins il a été dit tu ne tueras point et voici que l'on tue un homme parce qu'il l'a tué non ce n'est pas admissible il y a bien un mois que j'ai assisté à cette scène et je l'ai sans cesse devant les yeux j'en ai rêvé en moins cinq fois le prince s'était animé en parlant une légère coloration corriger la pâleur de son visage bien que tout ceci eût été proféré sur un temps calme le domestique suivait ce raisonnement avec intérêt et émotion il semblait craindre de l'interrompre peut-être était-il lui aussi doué d'imagination et enclin à la réflexion c'est du moins heureux observa-t-il que la souffrance soit courte au moment où la tête tombe c'est du moins heureux c'est du moins heureux observa-t-il que la souffrance soit courte au moment de la tête tombe savez-vous ce que je pense rétorqua le prince avec vivacité la remarque que vous venez de faire vient à l'esprit de tout le monde et c'est la raison pour laquelle on a inventé cette machine appelée guillotine mais je me demande si ce mode d'exécution n'est pas pire que les autres vous allez rire et trouver ma réflexion étrange cependant avec un léger effort d'imagination vous pouvez avoir la même idée figurez-vous l'homme que l'on met à la torture les souffrances les blessures et les tourments physiques font diversion aux douleurs morales si bien que jusqu'à la mort le patient ne souffre que dans sa chair or ce ne sont pas les blessures qui constituent le supplice le plus cruel c'est la certitude que dans une heure dans dix minutes dans une demi-minute un instant même l'âme va se retirer du corps la vie humaine cessée et cela irrémissiblement la chose terrible c'est cette certitude le plus épouvantable c'est le quart de seconde pendant lequel vous passez la tête sous le couperet et l'entendez glisser ceci n'est pas une fantaisie de mon esprit savez-vous que beaucoup de gens s'expriment de même ma conviction est si forte que je n'hésite pas à vous la livrer quand on met à mort un meurtrier la peine est incommensurablement plus grave que le crime le meurtre juridique est infiniment plus atroce que l'assassinat celui qui est égorgé par les brigands la nuit en fond d'un bois qu'en serve même jusqu'au dernier moment d'espoir de s'en tirer on cite des gens qui ayant la gorge tranchée espéraient quand même courir ou souplier tandis qu'en lui donner tandis qu'en lui donnant la certitude de l'issue fatale on enlève aux supplicités cet espoir qui rend la mort dix fois plus tolérable il y a une sentence et le fait qu'on ne saurait qu'y échapper constitue une telle torture qui n'en existe pas de plus affreuse de plus affreuse au monde vous pouvez amener un soldat en pleine bataille jusque vous la gueule jusque sous la gueule des canons il gardera l'espoir jusqu'au moment où l'on tirera mais donner un soldat la certitude de son arrêt de mort vous le verrez devenir fou ou fendre en sanglots qui a pu dire que la nature humaine était capable de supporter cette épreuve sans tomber dans la folie pourquoi lui infliger un affront aussi infâme qu'inutile peut-être existit-il de par le monde un homme auquel on a lu sa condamnation de manière à lui imposer cette torture pour lui dire ensuite va tu es gaieté tu es gracié cet homme-là pourrait peut-être raconter ce qu'il a ressenti c'est de ce tourment et de cette angoisse que le cri a parlé que le Christ a parlé non on n'a pas le droit de traiter ainsi la personne humaine bien qu'il eût été incapable d'énoncer ses idées dans les mêmes termes le domestique a compris la partie essentielle comme on pouvait en juger par l'expression attendrie de son visage ma foi dit-il si vous avez tellement envie de fumer on pourrait arranger des choses mais il faudrait que vous vous dépêchiez car voyez-vous que le général vous demande un moment où vous n'êtes pas là tenez ce petit escalier il y a une porte vous la pousserez et vous trouverez un endroit un petit radoui où vous pourrez fumer en ouvrant le vasis le vasista pour que votre fumée ne gêne pas mais le prince n'eut pas le temps d'aller fumer un jeune homme qui portait des papiers à la main entre assoudant dans l'antichambre tandis que le valet est débarrassé de sa pélisse et de sa pélisse il regarda le prince de côté voici Gabriel Ardalionovitch dit le serviteur sur un ton de confidence et presque de familiarité le monsieur qui se donne pour le prince Mouichkin est le parent de madame il vient d'arriver de l'étranger par le train avec le seul paquet qu'il a à la main le prince n'entendit pas le reste qui fut prononcé à voix basse Gabriel Ardalionovitch écoutait attentivement et regardait le prince avec curiosité puis cessant d'écouter il aborda le visiteur non sans une certaine précipitation vous êtes le prince Mouichkin demanda-t-il avec une amabilité et une politesse extrême c'était un fort joli garçon d'environ 28 ans blanc svelte et de taille moyenne il portait une barbiche à l'impérial ses traits étaient affinés et sa physionomie intelligente mais son sourire pour affable qu'il fût avait quelque chose d'affecté il découvrait par trop des dents qui ressemblaient à une rangée de paires les dents de la gaieté et l'apparente de son regard percé quelque chose de fixe et d'inquisitorial il n'a probablement pas ce regard quand il est seul pensa machinalement le prince et peut-être ne rit-il jamais le prince expliqua à la hâte tout ce qu'il a tout ce qu'il peut tout ce qu'il put à peu près dans les termes où il avait fait précédemment avec Rogogine puis avec le domestique gabriel ardalionovitch eut l'air d'interroger ses souvenirs n'est-ce pas vous ? demanda-t-il qui avait envoyé il y a une année on peut s'en faut de suisse si je me trompe une lettre à à Elisabeth pronkofievna parfaitement en ce cas on vous connaît ici et on se souvient certainement de vous vous désirez voir son excellence ? je vais tout de suite vous annoncer il sera libre dans un moment mais vous devriez passer au salon de réception pourquoi monsieur est-il resté ici ? demanda-t-il d'un ton sévère au domestique je vous l'ai dit ce monsieur n'a pas voulu entrer à ce moment la porte du cabinet s'ouvrit brusquement pour laisser passage à un militaire qui tenait une serviette sous le bras et prenait courget à haute voix et tu la gagna cria une voix du fond du cabinet viens donc ici Gabriel Ardalionovitch fit un signe de tête france et s'empressa d'entrer dans le cabinet une ou deux minutes une ou deux minutes s'écroulèrent puis la porte se rouvrit et l'entendit la voix sonore mais avenante de Gabriel Ardalionovitch Prince donnez-vous la peine d'entrer à l'entrer à l'entrer à l'entrer à l'entrer